Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur la chaîne PVG Car, j'espère que vous allez bien. On est actuellement chez Baroto Motorsport. Je vais vous présenter une petite Seat préparée stage 2 qui sort à peu près 400 chevaux pour 530 Nm. Bon l'équipe, on est actuellement avec le patron de ce DMC Construction qui se trouve à Payam. Salut Nicolas, ciao Gonzalo, comment tu vas ? A bien à toi. Ouais ça va bien. Bah du coup, dis-nous un peu en deux mots ce que tu fais chez DMC Construction. Alors en fait, on est plus spécialisé en terrassement, maçonnerie et puis rénovation. Ok, ok. Puis j'ai entendu dire que tu avais 2-3 voitures en privé. Voilà, on aime des voitures, j'aime bien les sportives, les voitures sportives. Et puis là, ben voilà, pendant que tout j'ai cette Coupra, voilà, un peu en stage 2. Qui va bien quoi ? Qu'elle va déjà pas mal et franchement je suis assez content. Il faut se rendre au chantier, ça va vite ou pas ? Voilà, ça va très vite parce que je dois bouger quand même assez vite. Ne traînons pas, le travail n'attend pas. Prozuir et réparer, tout doit être parfait. Bah oui, c'est sûr. Et puis là, la maison, on va dire la voiture du week-end, j'ai un Nissan GTR aussi. Nissan GTR? Oui, un Nissan GTR R35. R35, voilà. Ok. Ah ouais. Mon stage 2 aussi. Ah ouais ? Ben c'est là, c'est autre chose. Et puis voilà, on a un petit 500 à Barthes. 500 à Barthes ? Ça c'est à Barthes, oui, c'est plutôt une copine qui roule avec. Ok, ça c'est chouette. Et puis voilà. Ok, nickel. Bah écoute, moi je te propose qu'on passe un peu autour. Non, non, non. Vas-y, tu te f***. Pour ce qui est des modifications extérieures, alors, il n'y a pas grand-chose. Il faut savoir que la voiture, elle est toute d'origine. On a un rabaissement avec des ressorts courts à moins 4. On a les phares Big Xenon. On a un toit panoramique. On a le covering de côté de DMC Construction. Vite teinté à l'arrière. Et sinon, pour ce qui est de l'arrière, on reste tout sur de l'origine. Il y a un diffuseur d'origine, on a un essapement d'origine. Une bonne voiture d'origine avec ses beaux 400 chansons. Il y a un pull through this one. Make a few records about it. I grew chicken. I grew up a fucking screw up. Got introduced to the game. Got a ounce and fucking blew up. Chop, chopping rocks overnight. The nigga Big E Smalls trying to turn into the black Frank White. I grew up a fucking screw up. Got introduced to the game. Got a ounce and fucking blew up. Chopping rocks overnight. The nigga Big E Smalls trying to turn into the black Frank White. We had the Joe Tracks to change our description. Two cops is on the milk box, miss it. Showed they toes, you know they got stepped on. A fist full of bullets, a chest full of tap rod. Run from the police, picture that. Nigga, I'm too fat. I fuck around and catch an asthma task. That's why I bust back. It don't faze me. When he drop, take his Glock and I'm Swayze. Celebrate my escape. I'm going to take a look at the Cupra. I'm going to take a look at the Cupra. I'm going to take a look at the cupra. And we're going to see what it's in the mouth. I've already had a feeling as a passenger. It works very hard. I'm really excited. You're happy or not? Yeah. Yeah. To go to the airport, it's going very fast. Yeah. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Ça va vraiment vite. Ça va vraiment vite. Et puis du confort en même temps. Ouais, c'est sûr. Franchement, on est super confortable. Comme je l'ai dit avant, on est vraiment bien. Ils sont durs, mais pas très durs. Enfin, c'est assez mitigé. Voilà, voilà, voilà. Comme tu dis, moi, je me sens vraiment bien à l'aise-d'oeuvre. C'est la première fois que je conduis le Cupra. C'est vrai ? Bon, on la met tout de suite au confort. Ah d'accord, ok. Très bien, ok. Bon, bah. Tout de suite. Du coup, la voiture, il y a différents modes de sport ? Voilà, oui. Il y a un mode confort. Mode confort, c'est celui que, ben voilà, je joue tous les jours avec. Ouais. Après, t'as un mode sport. Mode sport. En fait, ça, il change juste un peu, si tu veux, la conduite. Un peu le volant, puis... Il devient plus dur. Plus dur, voilà. Et puis, la pédale, plus... La pédale, voilà. Et puis après, t'as le mode Cupra. Ok. Mode Cupra, ben voilà, t'as plus de puissance, tout ça. Il change tout. Là-bas, ta vitesse, il vient en S. Ok. Donc, les vitesses, ils changent plus rapide, réactive, plus de couple, plus de puissance, en général. Et puis après, t'as un autre monde. En fait, c'est un mode individuel. En fait, ça, tu peux tout choisir toi-même. D'accord. Donc, tu peux le modéler comme tu veux. Ok. En fait, tu peux changer l'amortiseur, tu peux faire tout séparé. Ok, voilà. Tu peux laisser l'amortiseur confort, puis tu mets le motor sport, par exemple. Ok, ouais, ouais, j'en, 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 j'en. Donc, c'est un peu simple. Ok. Et puis, tu peux désactiver tout ce qui est un petit patinage, ça, tu peux désactiver totalement. On se met déjà la ceinture. Ok. Et du coup, pour passer avec les palettes ? Et puis, les palettes, il suffit que... Il suffit que j'appuie ? Alors, au bien, tu touches la boîte à vitesse, là, tu la pousses sous la droite. Ok. Voilà. Là, c'est pas l'être. Voilà. Au bien, tu la laisses comme ça. Et puis, dès que tu touches les palettes, il va passer directement sur les palettes. D'accord. Là, de toute façon, il y a la boîte à vitesse, c'est le mode sport. Là, tu as mis le mode sport. Là, tu as mis le mode coupe-prin. Là, c'est coupe-prin. Ok. Ok. Ah ouais, ouais, c'est une autre sensation, là. Ouais, ouais, c'est... Et puis, là, le patine direct. Ah, c'est incroyable. Et c'est de traction. Ah, c'est ça, c'est de traction ? C'est ça, le problème. Sinon, mais voilà, déjà, avec la puissance qui est là, Justement, s'il était 4x4, ça allait beaucoup mieux. Oui, c'est sûr. Mais... Voilà, donc, deuxième, troisième, elle patine un peu. Ouais, ok. Elle va bien. En fait, sur la boîte aussi, on a fait un stage 1. Ah, la boîte aussi, l'équipe d'un stage 1? Ouais, il est en stage 1 aussi. Ok. Tu t'es obligé ou pas forcément ? Non, parfois, tu t'es pas tout à fait obligé. Déjà, d'origine, elle répond bien, en fait. Ouais, déjà, d'origine. Elle fait un stage 1 juste pour... Pour vous donner un petit coup. Et t'il le juste. Ça, c'est une voiture qui vaut combien, à peu près, au marché, ça ? Neuf ? Je compterai... Pas d'occasion, tu peux trouver à combien, ça ? Alors, moi, je l'ai payé, elle avait quasiment 50 000 kilomètres. 50 000, ok, ah, ok. Ouais, je l'ai acheté, ça fait 4 mois en arrière. Ok. Et je l'ai payé 23 000. 23 000, 2015, 50 000 kilomètres, ouais, ça va. Voilà, ouais. C'est à un bon prix. J'ai été là, je ne voulais pas trop la préparer non plus. Je ne voulais pas faire des... Ok. Pour la modifier, mais... Mais voilà, j'aime bien, j'aime bien. Voilà, j'aime bien qu'il y ait même des voitures un peu... Oui, que tu peux lui mettre dedans, quoi, enfin, que tu peux faire un dépassement sans avoir de problème, quoi. Voilà, et puis celle-là, ça va très bien, c'est sûr. Alors là, sur le compteur, avec la molette, on a l'autonomie. Voilà. Le consommation confort, ok. Durée du trajet, ok. Trajet. Vitesse moyenne, vitesse. Alerte, là, ok. Ton d'huile. Oui, moteur, ouais. Ça, c'est l'eau du radiateur. Ouais, l'eau du radiateur. Ça, c'est l'eau du radiateur. Consommation. Consommation. Et en fait, si tu changes les menus, là, t'as encore la navigation. Ah, d'accord. Bon, tu peux mettre la radio qui s'asseoir au centre, là. Mais quand tu mets la navigation, ça vient là, ou là ? Ça vient là aussi. Ah, ça vient là aussi ? Si tu fais ça, t'as vraiment la navigation. Ah, d'accord. Et si tu mets le GPS, en fait, ça va te... Ça va te mettre là-bas. Voilà. Puis sinon, au niveau consommation, la moyenne, au roulement normal ? Euh, 10 ou 100. Ah, quand même ? Ouais, ouais. Elle consomme ? Ouais, mais après, j'ai quand même un peu le bilan. Oui, mais 10 litres, c'est quand même... Enfin, ouais, c'est ce que je fais, moi, avec mon 3 litres. Ouais, voilà. Elle consomme quand même pas mal. C'est très réactif, c'est très nerveux. Tu mets le pied dedans, ça te colle, hein ? Ouais, elle est assez nerveuse, hein ? C'est incroyable. Franchement, pour rouler tous les jours, surtout pour rouler... Elle est puissante, elle est confortable, et puis je peux rouler n'importe où avec. Ouais, ouais, et puis elle est grande, t'as de la place. Ouais, voilà. Des fois, j'échange aussi des choses dans le coin, c'est le coffre. Les freins, ils répondent super, hein ? C'est très progressif. Ouais. Ils sont bien. C'est des freins d'origine, ça ? C'est d'origine, euh... Ouais, les freins à Coupra, quoi. Ouais, les freins à Coupra, ouais. Puis, euh... Alors, franchement, je suis très content de combien de freins, hein ? Ouais, ouais, franchement, ouais. Elle freine... C'est pas très bas, c'est pas très haut, c'est vraiment très progressif. Non, non, elle freine vraiment bien. C'est bien, ouais. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien.